Salut tout le monde les gars c'est Nyeuil, j'espère que vous êtes tous très très bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on continue la carrière d'idoltrek qu'on avait lancé au début d'année C'est vrai qu'on s'est un peu égaré mais ne vous inquiétez pas Il nous reste de très belles choses à faire sur cette carrière On est au mois de mars-avril Et donc on a le tour de Catalogne à terminer Puis la prépa de Matt Spedersen à réaliser C'est à dire qu'on va simuler l'E3 et le game Et on va évidemment se jouer le tour de Catalogne Donc je pense juste cette étape et on simulera le reste Pour pouvoir aller jouer les rondes avec Matt Spedersen Les gars c'est un programme chargé Si je me rappelle bien Giulio Ciccone avait été très bon Très très bon sur le tour de Catalogne Du coup ça ça fait plaisir, ça nous régale fort Et quant à Matt Spedersen et bien j'ai mal géré son pic de forme Du coup c'est pas très très... Il va pas être optimisé pour le tour des Flandres et Paris-Roubaix En plus si vous n'aviez pas remarqué Et bien il est malade Et Victor de Consoni sur l'étape numéro 4 de la Volta Catalogne Catalogne, nickel ça c'est beau ça Donc oui Matt Spedersen malade Il a des maux de tête, bon c'est pas bien grave Bref Donc ouais les gars la préparation de Matt Spedersen C'est les 3 dernières courses Avant Paris-Roubaix Mais surtout le Ronde Et oui les gars, si je dis pas de conneries Parce que j'essaie de me remémorer un peu Ça fait un peu longtemps que j'ai pas lancé la save Il me semble que Matt Spedersen avait fait une très bonne perf Sur Milan sans Remo Je vais aller voir ça Je sais plus qui est... Il me semble qu'on avait fait une bonne perf sur Milan sans Remo justement Résultat Résultat Tac 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 Monument Milan sans Remo 2024 Exactement, on avait remporté Milan sans Remo avec Pédersen en 2024 Bref, on a une préparation à faire avec Matt Spedersen Donc, globalement ça va être l'équipe qui va le suivre Avec du Steuven Du De Klerk, du Kirsch Je crois qu'il me manque juste Koin Qui sera là aussi Le 3 saxobon classique, c'est important pour nous Oula, oh non Pas une blessure de Pédersen par pitié Non, bon bah il... Il est resté chill aujourd'hui Matt Il est resté chill Bon, Victor devant l'Arche qui lui a l'air bien en jambes Bon déjà ça montre que... Bah qu'on est pas intouchable avec Matt Donc ouais Dorsdor Vlanderen et ensuite le Ronde Bref, nous on va partir pour cette étape Avec Ticone Et on simulera la prochaine On va vite fait simuler cette étape à Villa des Caen Allez, Ticone qui est toujours 3ème au général Mine de rien Il paye pas de mine le petit Julium Mais il est quand même solide Et, bon je me tais Au général ça donne... Oh Ticone toujours 3ème Bon nickel On a pas perdu trop ça veut dire Oh on a perdu que 30 secondes C'est chill On a perdu que 13 secondes sur Vingegarde Parfait Et Félix Gaulle lui qui... Ah qui nous passe devant pour 2 secondes Dure Les gars on vise le podium quand même sur ce petit... Sur ce petit tour de Catalogne On a vu qu'on avait les moyens de le faire Et on va partir directement pour cette étape Du tour de Catalogne du coup Let's go C'est très compliqué comme situation On s'est fait distancer sur chaque montée Et malheureusement Bah du coup on perd de l'énergie bêtement Bon La montée qui va suivre Elle est pas spécialement dure Mais il va falloir être solide Avec Juro Ticone évidemment Devant on retrouve 3 hommes échappés Avec Cepeda Peña Et Rodriguez Et oui bon C'est pas une échappée Fantastique Mais bon Il y a Peña qui s'en sort A peu près bien Si jamais ça va au bout Je miserais peut-être plus sur lui que Que sur les autres Mais bon Et vous voyez Ça roule très très fort Dans le peloton Et nous on a Pas le temps de De nous reposer On a pas le temps de se replacer même Donc c'est assez terrible Comme situation Heureusement que La prochaine montée n'est pas Si longue que ça Je crois qu'elle fait Ouais 7 km Avec Une partie un peu plus plate au milieu Ce qui va quand même nous régaler Avec Ticone On sait qu'on est pas Du tout Du tout Le meilleur grimpeur On sait qu'on est pas du tout Au niveau de Wingard On sait qu'on est pas du tout Au niveau d'Eventpool Et je pense qu'il t'est plein Dès comme ça Mais bon On va s'arrêter Heure Et Zagir Qui attaque Et oui Y'a Tchila Walter Qui prend en chasse Directement Allez c'est Yetz Qui suit directement Ouais 12ème général Ça prendra en compte Hein Yetz Par contre moi Je me fais peur Avec Ticone et la barre M'inquiète Vraiment beaucoup Je vais t'oblier de passer Badjoli Molema a souffert vraiment Dans les descentes Dans les descentes On se faisait tout le temps distancer Et du coup On a fait Beaucoup 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 D'efforts Et on a pas su récupérer Comme il le fallait Et ça y est Ça y est c'est terminé Pour les échapper Yetz et Zagir Qui sont en train de mener Mener la danse Par contre là On est en train de se faire lâcher Les gars C'est pas vrai On va en faire passer Molema Je pense que c'est la faute De Tesfasion et Gébrezabir Je sais pas pourquoi Ils sont en très bonne forme En plus mais J'ai moins confiance en eux Que j'ai confiance en Bogmolema C'est un coureur Qui a énormément d'expérience Bogmolema C'est pour ça Allez Molema qui nous recolle A ce groupe C'est parfait Ce qu'il est en train De faire Boke Evingard qui a fait son effort On va le faire aussi Avec Julio Ciccone Badjoli fait le sprint aussi Mais il n'y aura pas de victoire Pour nous Mais Badjoli va finir correctement Est-ce qu'on va Ouais on va finir le même groupe Que Félix Gaulle On va perdre du temps Sur Yetz, Izagir et Evingard Mais on est dans le même groupe Que Benpool Que Félix Gaulle Donc c'est parfait les gars Tout va bien Étape qui a été maîtrisée Par l'équipe Little Trek Et ça conforte le podium De Julio Ciccone Au niveau des écarts On avait combien ? On avait 18 secondes Sur Yemko Evenpool On va arriver dans le même groupe Que lui Du coup c'est vraiment parfait Il ne prendra pas de bonification En plus Donc là l'étape A été vraiment rondement menée Malgré Malgré les petits incidents Qu'on ait eu Bon bah à présent les gars On va se retrouver Pour simuler la dernière étape On va attendre que Les derniers coureurs arrivent Et puis ensuite Bah du coup on partira Pour la simulation De la prépa De Matt Pedersen Et puis La simulation De la dernière étape De ce Tour de Catalogne Voilà bref Le tour de Catalogne Je trouve quand même Même si Ciccone Ne va pas chercher Le podium final A Barcelone Je trouve qu'il s'en sera Vraiment très bien sorti Il aurait été assez combatif Il aura su se mêler Au meilleur Donc ouais Je trouve que C'est quand même assez bien Je crois qu'en plus On a eu une victoire A part celle de De stimuler contre Sony Mais il me semble que Ah non on a pas gagné Ah non 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 c'est vrai Qu'on a pas gagné en fait Ouais sinon en fait On a juste été très régulier Et ça a payé Ça a payé Oui on avait Ouais voilà ça Mais on avait quand même mis On avait quand même collé Au tapis Beaucoup des coureurs Qui sont là Lors de l'étape 3 Ouais C'est vrai je m'en rappelle Je m'en rappelle Je m'en rappelle Bref Dernière étape Arrivée à Barcelone On va se la simuler Ensemble Et puis ensuite Bah du coup On partira pour simuler La dernière prépa Demas Pedersen Pour ensuite Jouer le tour des Flandres Je sais que vous l'attendez Normalement J'ai du faire des choix Pour pouvoir vous proposer Donc tour des Flandres Dans cette vidéo Dans la prochaine On commencera l'Izzulia On le terminera Et on fera pareil On jouera à Paris-Roubaix Donc voilà C'est très simple La dernière étape à Barcelone 144 km Tu connais Va-t-il conserver son podium ? Bah oui Tranquille Et en plus On va venir faire deuxième Et oui C'est ça On fait deuxième Au final Donc voilà Deuxième De ce tour de Catalogne Les gars C'est vraiment très satisfaisant On termine quand même Devant Evenpool Devant Felix Gull Devant Carapace Devant Izagir Devant Maz Devant Yetz Bref les gars Je suis vraiment Très très satisfait Bah Tchikone Les gars Il marque des bons points Donc On va aller Directement Pour voir Gant Wevel Game Bah c'est Bédersen Faut pas qu'il se blesse Faut pas qu'il ait une chute à la con Ce serait vraiment ballot Parce que là Maz Pédersen Il a vraiment quelque chose A jouer Pour ce tour des Flandres Les gars En Wevel Game Et Matt Pédersen Qui l'emporte Il nous montre Qu'il est en forme Il a battu Des Jasper Philipsen Il a battu beaucoup Il a battu Est-ce que non En fait Il y avait pas grand monde Mais bon Ça met en confiance Ça met en confiance Y'a-t-il eu des abandons Non ça c'est bien ça Quand y'a pas d'abandon C'est à dire que Au moins on aura Tous nos concurrents Tous nos concurrents Pour le tour des Flandres Il nous reste une prépa A achever Et on va se la Se la jouer tout de suite Enfin on va se la simuler tout de suite Pardon Donc Maz Pédersen Pour le moment Je suis satisfait Je suis très satisfait Bon Maintenant faut pas Choper une blessure bête Ce serait vraiment dommage Allez Doors d'Orvlanderen C'est la dernière prépa Avant le tour des Flandres Van Aert qui l'emporte Putain les gars J'ai eu trop peur Que Maz Pédersen Soit tombé Soit fait une grosse blessure A la con Est-ce que c'est le cas Pour quelqu'un Non Ça va tout va bien Et donc Le tour des Flandres On va se Se préparer à ça Justement Et on va pouvoir voir Donc A quoi vont servir Les Les trucs qu'on a fait Au début de Au début de Simplement De saison Donc les Les boosts Sur les Les équipements On va chercher le mot Équipement Sur les vélos Notamment Est-ce que ça va nous aider Vraiment Dans le pavé Est-ce qu'on va sentir Une différence Comparé à d'habitude En vrai je pense pas Bon le rond de Vlanderen On a aligné Otto Vergard Jasper Steuven Tom Skunj Mats Pedersen Thibaut Neuss Alex Kirch Et Tim De Klerk Une très 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 grosse équipe Thibaut Neuss N'est pas En grande forme Mais il a son pic Donc C'est pour ça que j'ai l'aligné Et puis il est pas mauvais en pavé On va partir Pour le rond de Vlanderen Avec l'objectif De victoire C'est clair C'est net C'est précis On veut la victoire On veut la victoire Et en plus on pourra voir Le magnifique maillot De l'AIF C'est vrai qu'ils avaient fait Un beau maillot Pour le rond Je le trouve très sympa Bref On va partir directement Pour ce rond de Vlanderen On va se retrouver Au milieu de l'étape Dans le milieu De cette étape Et vous le voyez Pedersen plus 3 Stoyven plus 3 Skunge plus 5 Declerc plus 2 On est gâté On est gâté On est gâté Et par ce temps de pluie Il va falloir faire très attention Les pavés vont être très glissants Et oui Il va falloir faire gaffe Il va falloir être Attentif Et là les gars Je pense qu'on peut largement gagner Parce qu'on a une belle pointe de vitesse On a tout 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 Pour gagner aujourd'hui Je vais vous montrer Qui c'est qu'il y a dans l'échappée On retrouve Eddy Finet Alexei Luchenko Northgard Jensen Pickrell Et Warren Barguil Et bah Warren Barguil Le breton Qui maintenant joue les échappés Sur le rond de Vlanderen Ça c'est beau Ça c'est beau quand même Warren Barguil Qui fait les échappés absolument partout Tour de France Giraud Volta Rond de Vlanderen Partout 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 Bref Il y a eu des attaques Rasmus Tiller Warren Rex Trentin Et Toyns Qui ont essayé de rejoindre le groupe d'échappés Nous on reste à peu près chill là Je pense qu'on ne va pas forcément accélérer comme des bourrins Je vais laisser l'équipe de Van Aert et de Van Der Poel faire leur job Et moi je ferai le mien En temps voulu On va pas tarder à rêver Dans le vieux Quarmon Le premier de la vidéo Et une chute Et oui Bon c'est pas des favoris Premier abord Je pense qu'il n'y a pas eu de favoris piégés dans cette chute Attaque de Trentin Oh j'ai cru qu'il y a eu une chute là aussi Je peux voir un vélo tomber C'est peut-être moi qui rêve Eh non c'est bien La chute d'Oliver Nasson Il est parti seul à la faute Oliver Nasson Il repart sur le vélo Et du coup ouais Bon Plus de peur que de mal pour Nasson Et du coup devant On retrouve quand même Barguil Qui s'accroche aux trois Qui ont attaqué tout à l'heure Et il va falloir quand même rester Solide et s'accrocher Avec Tiboneys Parce que là Parce que là Si ça part ça va être dur à combler l'écart Et Tiboneys le fait très bien Il accroche parfaitement la roue de De Vanderpool Pogacar est présent aussi Mais la cassure J'ai très peur de la cassure les gars Je vais pas vous mentir On va se la prendre droit dans le museau la cassure Et oui Et oui regardez Bon on ramène tout le monde Avec Tiboneys On prend pas de risque On prend pas de risque Et donc j'ai dû demander De rester Aux avant postes Puisqu'on va avoir l'enchaînement Avec le Paterberg Et allez Les petits décors Qui sont très bien réalisés je trouve Ils sont plaisants Regardez ces petits décors Allez Oui il y a une crevaison Crevaison C'est pour Lewy Saski Malheureusement Qui crève En plein Dans le Paterberg Bon plus de peur que de mal Il a été Pris en charge Très rapidement Mais une crevaison C'est toujours un peu contraignant On va pas se mentir Allez on va rester placé On va lui demander De garder position ici On va laisser les équipiers Des autres équipes Enfin des autres leaders Pardon Faire leur job Nous on va rester chill Est-ce que Pogacar est dans ce groupe Oui Pogacar Non Je sais pas je le vois pas Si Non ça c'est Bax Les gars je ne vois pas De Tadej Pogacar Est-ce qu'il est dans le groupe de derrière Et oui Il est avec Pitcock Dans le groupe de derrière Ah ça c'est coup dur Pour Pogacar Bon on va demander à Nice D'ailleurs dites moi Comment on dit C'est Thibonis Thibon Neuss Thibon Neuss J'ai entendu plein Plein de versions différentes Du coup les gars Je suis un peu perdu C'est comme avec Luc Plap du coup Je pensais que c'était Plap On m'a dit Sous une vidéo format short Que c'était Plap Donc maintenant je dis Plap Voilà je vous écoute Si ça se trouve Vous s'en avez un petit peu plus que moi Ce qui est fort probable Parce que je suis pas très bon en prononciation Gana Degenkolb et Modato sont partis à l'attaque Nice, Polite Et Matej Moric aussi Bon Nous dans le Maria Borechtrat On va rester Aux avant postes Là on a eu des attaques avec Jorgensen Girmé Bax Et Senechal Alors short Bax Qui a l'air d'être en jambe aujourd'hui Et il joue peut-être la carte D'équipé de luxe pour Pogacar On a eu une chute de Charman Et de Driz de Bonte aussi Nous avec Matt Spedersen On essaie de De rester placé au mieux Parce que sinon C'est compliqué Je pensais que c'est une crevaison de Matteo Jorgensen Non Il s'est juste décalé Il va venir en aide à Wad Van Aert Qui est un petit peu plus loin Il est juste là Wad Van Aert Il est juste là Et on a 38 km de la ligne d'arrivée Et Matt Spedersen paraît très très bien Nit Polite Qui attaque Thibonaïs Maintenant il va prendre les choses en main Et on va rouler Maintenant on prend les choses en main Philipsen, Polite, Bétiol sont partis à l'attaquer Et Mathieu Van Der Poel Ça c'est à prendre en charge Ça c'est à prendre en charge Parce que là les deux Philipsen, Van Der Poel lancés Ça va faire très mal Et par contre Scunge est limite mieux que Pedersen aujourd'hui Bon c'est normal La plus simple du coup les notes physiques sont aberrantes Tom Scunge du coup ça lui fait du 86 résistance 87 endurance Et ça lui fait un 81 pavé en tout Ouais Scunge c'est quand même très très fort aujourd'hui C'est quand même très très fort On verra qui ont fait passer entre Scunge et Stuyven Mais bon En tout cas il y a une cassure On est plus que 8 dans ce groupe Il y a une cassure On est avec Moritz Et les équipiers de Van Der Poel Notamment Jasper Philipsen Allez on va arriver dans le Kreuzberg à présent Difficulté majeure De ce Tour des Flandres Et c'est Tim De Klerk Qui va entamer en tête Et Philipsen qui accélère très très fort Van Dijkke Qui essaye de suivre Pour Van Aert Et oui il fait le job pour son leader C'est obligatoire Moi je pense que Il n'y a pas de co-leadership avec Jorgensen C'est tout pour Van Aert je pense Ouais Jorgensen est déjà cuit Jorgensen est cuit Et il y a eu une attaque Je n'ai pas vu qui c'était C'est Pogacar Mais bien sûr que c'est Pogacar Philipsen Benut Madois Sont aux avant-posses Alors Mada Je suppose que c'est pour King Même s'il pourrait essayer de jouer sa carte Un favori est distancé Nason Paulus En difficulté Rael et Sheehan n'ont pas l'air forcément Très bien non plus Je sais pas Je sais pas Certains courants J'ai l'impression qu'ils sont pas Dans leur assiette Bon les gars Je pense qu'on va faire passer Scunge On va faire ça comme ça Je pense que Scunge est meilleur Que Stuyven Donc on va faire ça comme ça Et par contre Il faut impérativement revenir sur Tali Pogacar Parce que ça c'est inquiétant les gars Ça vraiment c'est C'est inquiétant ouais Mada Smirkel C'est déjà des sacrés sages Je me rappelle avec la carrière Carrière T-Mobile On l'avait acheté les gars Et c'est vrai qu'il avait une sacrée progression En pavé En sprint Donc il m'avait fait penser vachement à A comment Je trouve plus le nom de l'Ouzbek Le nom qui me vient C'est Hassan Boyt en guerre Verganov Lui aussi il me faisait penser A cet Ouzbek justement Jamaldin Jamaldin Abdoujaparov Non je sais plus si c'est Abdoujaparov Les gars je sais plus je suis perdu J'en ai fait tellement des carrières aussi Sur PCM Mais il me faisait penser tous à A un mec Ils avaient tous un air De Peter Sagan D'Abdoujaparov De Bonnen Les gars c'était des profils Qu'on adorait voir Sur la carrière T-Mobile On en avait plusieurs On avait On avait Comment il s'appelait Je viens de le dire en plus Hassan Boyt en guerre Verganov On avait aussi Comment il s'appelait On avait aussi Madis Mirkals Bref on en avait plein World of Hearts Attaqué Nous avec Stuyves On mène le train On va amener Vanderpool, Pitcock Vanbarle, Moorich Et Pogacar La barre de Pedersen M'inquiète un petit peu Parce que là on n'est pas C'est pas à fond la forme Nispolite Asgreen et Madoise sont derrière Ouais ça pourrait apporter des équipiers Gana qui craque C'est une échelle Reste là Pogacar En difficulté Moorich Qui crée la cassure Vermeerge Pogacar C'est une échelle en difficulté Trentin Qui est un petit peu En difficulté En dernière position De ce groupe On a passé le plus dur Va falloir être costaud maintenant Jusqu'à l'arrivée Avec Tom Scunge Et Matt Pedersen Alors Matt Pedersen Est moins bien que Scunge Mais sur un sprint Scunge sera moins bon Que Matt Pedersen Pitcock Et Vanart Sont à deux Alors qu'il reste 10 km A parcourir Et Vanart fait beaucoup d'efforts Les deux font beaucoup d'efforts Est-ce qu'on pourrait venir Les reprendre Je pense que c'est Encore possible Mais ça va être compliqué Mais ça va être très compliqué Scunge qui fait un énorme boulot Vanart qui a l'air Un peu cuit Pitcock Qui a du mal Et nous Scunge Qui met vraiment du braquet Il envoie fort Il envoie fort Il calcule pas ses coups de pédale Dylan Van Barle est toujours là Pour Vanart Mais ça se trouve Ça va être inversé Parce que Vanart a fait beaucoup d'efforts Steph Kuhn il va Non Steph Kuhn il va pas Je pense que Van Der Poel Va tenter quelque chose Avant la fin Va falloir être vigilant A tout ça Et on va réduire un peu l'allure Pour le sprint de Pedersen Là on est en train de préparer tout ça Alors on pourrait avoir un retour éventuel de Stuyven Il faut pas que ça se regarde Enfin faut que ça se regarde peut-être un peu Mais il faut pas que nos adversaires récupèrent Allez On va bombarder avec Scunge Maintenant si on peut faire mal A Pitcock et à Vanart On aurait comme adversaire seulement Mathieu Van Der Poel Pour pouvoir battre Mats Pedersen En vitesse Le laiton Tom Scunge qui emmène très fort Pitcock et Vanart vont être décrochés Pitcock et Vanart vont être décrochés Allez On en voit très fort là Il est lancé très 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 tôt Mathieu Van Der Poel Allez Mats Pedersen Qui va faire son sprint à son tour Oh les gars on pourra pas battre Mathieu Van Der Poel Il est beaucoup trop fort Sérieux Oh putain ça c'est joué à rien Pardon Ça c'est joué à rien 5 mètres de plus Et on le battait Steve Kung Qui vient compléter ce podium Et Scunge Qui vient quand même chercher la 5ème place C'est vraiment vraiment Très très mérité Et nous Et nous On va venir faire 8ème Avec Steven Et on va chercher un top 20 je pense Avec team de Clerc Ouais je pense qu'on a un petit top 20 au bout Ah non On aura pas de top 20 malheureusement Ouais non on aura pas de top 20 Mais on va chercher un top 30 largement Donc euh Ah quoique on c'est pas sûr qu'on ait le top 30 Bref En tout cas J'ai fait tomber mon téléphone Mais c'est pas trop grave Euh En tout cas On va aller voir donc Si les objectifs sponsors Ont été complétés Pour ce tour des Flandres Un tour des Flandres Qui aura quand même été très très bon Malgré La place de Dauphin Thomas Pédercé Ouais Dommage hein Mathieu Van Der Poel nous a surpris Il en a gardé suffisamment sous la pédale C'est exactement ce que je disais Et il en aura fallu de peu hein On a failli revenir Il s'est un peu écrasé sur la fin Mais il a eu raison Il a eu raison de lancer très très tôt Parce que ça nous a tous Feintés On attend le dernier coureur Qui va en terminer donc Très très loin De Mathieu Van Der Poel C'est Colze Shangidzi Ouais on peut l'applaudir Il a été Très vaillant De terminer ce tour des Flandres Et ne pas jeter l'éponge Bref On va aller voir donc les objectifs sponsors Je l'ai déjà dit Et puis ensuite on terminera Cette vidéo On va clôturer Cet petit épisode Sur cette bonne perf De Maths Petersen On le savait Que Van Der Poel était imprenable On a bien vu Qu'il n'a pas beaucoup tenté On a bien vu qu'il en avait gardé sous la pédale Donc maintenant on s'est fait avoir C'est simple Mais bon Que voulez que je vous dise C'était très très dur Maths Petersen était Etait excellent en plus Donc ouais Écoutez Ah bah déjà On a déjà fait 19 En star world tour En victoire Donc Et Classement actuel On est numéro 1 Alors qu'on a le Top 6 On devait faire top 3 Et bah c'est réussi Les gars Fantastique Prochain Prochain objectif pardon Ce sera Le Giro On aura un top 5 A réaliser Ca va pas être facile Et vous le savez comme moi Mais c'est pas pour autant Qu'on va négliger Le Paris-Roubaix Le Tour de Romandie Les Ardennaises Bref On va se retrouver très vite Pour un prochain épisode Qui va être complètement dingue C'était Nuiui les gars Je vous dis à très vite Bye bye